Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis Élysée pour Ciné Techno et je vous parle du film The Menu, le film de Mark Miload, indistribué par Fox Searchlight. Et Marvinette, Anya Taylor-Joy, Ralph Feeney et Nicholas Roth, sorti en magasin et digital le 17 janvier 2023, est disponible sur Disney Plus depuis le 4 janvier 2023. Cette critique se base sur la copie numérique du film. Sur un petit île isolé, des clients qui sont triés sur le volet ont rendez-vous dans un restaurant exclusif afin de déguster un menu très particulier préparé par le grand chef de renommée internationale Julian Slové. Mais plus la soirée avance, plus les invités comprennent qu'ils ont été réunis pour des raisons beaucoup plus bacabres qu'une simple dégustation huppée. Je vais être très clair ici, The Menu n'est pas un film pour tous les publics et je vais m'expliquer un petit peu. Le film est vendu comme une sorte de film d'horreur, mais il s'agit vraiment davantage d'une comédie satirique, assez noire, qui se déguise en film d'horreur. Ou vous voyez là peut-être comme une sorte d'allégorie, c'est un film qui utilise d'ailleurs la même démarche que ce qu'avait emprunté Jordan Peele pour Get Out, Us et Nope. Mais avec une approche qui est tournée évidemment cette fois-ci vers la lutte des classes plutôt que sur les questions raciales. Imaginez un peu par exemple ce que donnerait un mélange entre La grande bouffe de Marco Ferreri et Parasite de Bong Joon-ho, et on s'approcherait un petit peu plus du résultat. Tout ça pour dire que pour vous, si des incohérences, des invraisemblances ou des absurdités dans un film vous font décrocher, et ça même si toutes les invraisemblances sont assumées parfaitement, je pense que vous allez détester The Menu. C'est un peu dommage parce que le réalisme n'est clairement pas une priorité de ce premier long-métrage de Mark Milo, mais je comprends aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai trouvé l'exercice assez réjouissant. C'est vraiment un petit jeu de massacre qui met en vedette toute une brochette de personnages qui sont mauvais pour différentes raisons. Habité par un casting assez génial, évidemment Ralph Feeney impressionne dans son rôle de méchant glacial, mais en même temps c'est le genre de rôle qui peut jouer les yeux fermés, les deux doigts dans le nez. Même chose pour Anya Taylor-Joy, qui est excellente comme toujours, dans un rôle ambigu, oscillante agressivité et innocence, donc rien de très nouveau pour elle, si vous connaissez sa filmographie. J'ai été davantage étonné par John Leguizamo, assez touchant, et Nicholas Holt qui se donne pleinement dans un rôle ingrat. Le film est à peu près un huis clos, très théâtral, mais sur plus d'une heure et demie, le scénario ne nous ennuie jamais parce qu'on a le bon goût de nous proposer des surprises et des rebondissements qui gardent le rythme. Certaines idées sont clairement des blagues, d'autres permettent, c'est un petit peu plus intéressant, de revisiter le film en entier sous un angle légèrement différent. Bref, je ne donnerai pas davantage de détails, mais si vous acceptez la proposition qu'il s'agit ici d'une comédie noire qui ne s'embarrasse donc jamais d'être crédible, le récit finit par être assez gratifiant. La mise en scène de Mark Miload, qui jusqu'alors n'avait travaillé qu'à la télévision, est assez excellente aussi et ne répète jamais ses effets, à l'exception de présentations assez glorieuses des différentes assiettes directement inspirées des différentes, multiples, innombrables émissions de télé-réalité sur le sujet. The Man U n'est pas un chef-d'oeuvre, prétend jamais de l'être, cela dit, c'est une petite charge assez féroce contre le 1%, le grand capital, une espèce de petit siribé qui exploite des thématiques actuelles fortes pour proposer un spectacle intelligent, bien qu'un peu régressif. Et mine de rien, je dois avouer avoir trouvé les dernières scènes plutôt touchantes, malgré la grande misanthropie de l'ensemble. Bref, j'y ai passé un très bon moment, je le recommande sans problème, mais attention, je le répète, ce n'est pas un film d'horreur classique. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Merci. Merci.